bonjour mes petits seuls aujourd'hui je suis là pour vous présenter mes petits achats que j'ai acheté au rétro gaming du jeu à dour c'est un salon que qu'on a été et du coup j'ai fait des petits achats de pop du coup on va commencer par des grosses ça je vais finir avec ce mes préférés alors je commence par celle de aladdin je savais plus l'ombre voilà je vous elle est magnifique trop belle je voulais mon de plus près comme ceux ci elle est sur un socle moi aussi je mets le derrière comme ça vous la verrez un petit peu mieux pas toujours facile je les démontre pas parce qu'elles sont compliquées à retirer un remède ceci du coup voilà alors après je sais pas si vous êtes au courant c'est les 25 ans de jack et pour le moment ils font celle ici qui est trop magnifique de jack et sali je la trouve trop belle du coup on a on a craqué comme toujours elle comme ceci sur un socle aussi d'une une vague de glace il est trop belle je suis désolé pour la lumière si c'est pas trop bien moi ça a l'air d'aller quand même après on va continuer dans le jack on a le boogie boogie comme ceci trop magnifique je trouve trop belle je l'avais vu à une convention mais elle n'est passé sur le nez j'avais vu les deux il y avait une autre un avec ici elle n'est pas dans la collection les brunes je pense comme un sac de sur sa tête mais celle ci elle est trop belle aussi donc j'ai trouvé j'ai pris directement voilà je sais pas si je vais pas la déboxer je ne préfère pas alors après on va aller dans le film que j'ai envie d'aller voir pour le moment enfin que tout le monde veut aller voir qu'il y en a beaucoup qui a été voir mais pas encore c'est les animaux fantastiques et du coup je me suis pris cette petite petite bête bizarre que j'aime bien jusqu'à bras là il est trop mignon voilà que j'avais déjà la la collection celle là je l'ai déjà celui aussi enfin maintenant je l'ai et celui là je l'avais et lenni fleur je l'ai et j'ai le grand qui est là au dessus que vous voyez pas voilà après ça je l'avais déjà dans ma collection mais pas en floquette du coup je me suis repris le simba en floquette voici j'aimerais bien le sortir de sa boîte ouais je serai il est beau il est beau je l'avais déjà en normal ici il est en peau de velours c'est trop mignon elle est belle je l'ai comme ça en les deux avec sa grosse couronne de fleurs elle est magnifique à part sa couronne qui est pas en floquette mais lui il est en floquette et un beau floquette un joli floquette il y en a ils sont vraiment pas beau mais si il est magnifique vous le trouvez comment dites moi je vais remettre dans sa boîte après après celle que je voulais aussi mais que j'ai hésité à prendre c'est la reine de coeur qui est trop belle aussi mais magnifique ça va faire beaucoup de choses un petit peu de lumière ça fera bien bien voici je vont avec sa petite petite un petit chenille je crois je sais pas c'est quoi comme mais elle est magnifique j'hésite à l'apprendre mais comme j'ai déjà maléfique pour du coup on continue à six filles il me manquera comment elle s'appelle encore ursine la ni alors cruella d'enfer qui me manque cruella dans ces deux là et j'ai ces deux là mais elle est magnifique avec sa couronne je vous la montre sur le côté et ça c'est la syrie voilà après celui là aussi je l'ai déjà dans ma collection mais pas en floquette et du coup je les repris en floquette moi je les adore en floquette le jaffard rouge qui me plaît pas trop dans cette collection aussi après je n'ai pas tous maintenant il ya vraiment une sortie direct il a sorti tout voilà le petit à bout à bout et son petit floquette possible vous voyez bien le floqué avec son petit chapeau au dessus de sa tête là on voit un peu mieux il est trop beau je l'adore j'adore il est trop beau dites moi ce que vous en pensez je trouve que l'époque en floquette elles sont magnifiques et alors je suis aussi je l'ai déjà dans ma collection mais je l'ai pris parce que c'est une édition illimitée qui brille dans le noir c'est hercule voilà aussi normalement hercule il est dans ma collection là ou quelque part parce que ça monte du coup plafond du coup voilà et voilà je vous montre là petit truc under dark voilà il est comme ceci et alors voilà la collection de derrière c'est de là je les ai déjà présenté lui je l'ai en deux fois maintenant enfin en lumineux et le normal et ce qui me m'intéresserait le plus est celui-là celui-là je leur cherche je l'avais vu en convention mais je ne l'ai pas pris parce qu'il me semblait un peu cher du coup je vais demander à pop pop si elle l'a et si elle l'a ben je lui prendrai chez elle voilà ben voilà je vous ai présenté toutes mes petites pop attendez je vais vous montrer l'autre que j'ai la plus énorme de tous comme c'est les 25 ans de jack j'ai pris celle ci qui est énorme mais qui est trop belle mais cela je ne la débox pas pas du tout je ne veux même pas la sortir de sa boîte je vous montre elle est tellement énorme alors même pas dans le cadre pas du tout dans le cadre comme ça oui voilà je vous la montre et si ça vous intéresse je crois qu'elle serait en vente chez poképop elle va en recommandé du coup si ça vous intéresse elle va être en vente je vous mettrai le lien dans la dans la barre d'action il faut de poképop comme ça vous avez qu'à aller voir elle est trop belle et le le détail de la boîte et que les arts comme ceci halloween elle est trop belle une édition spéciale c'est une édition funko le dessus funko funko voici et voilà pour tout ce que j'ai à vous montrer ben voilà dites moi en commentaire laquelle qui vous préférez bon moi j'en ai deux trois plusieurs j'aime bien mes floquettes mais alors celle qui me que j'adore c'est celle ci quand même rien à voir je l'adore j'aime bien le pour une fois zéro et en grande taille maintenant je voulais bien je voudrais bien retrouver le zéro en pop qui n'est pas facile à avoir non plus du coup voilà dites moi en commentaire laquelle vous préférez de ces petites collections qui commencent à grandir énormément voilà mettez moi en commentaire laissez moi un pouce bleu comme d'habitude abonnez vous si vous avez envie bien sûr vous mettre la petite cloche à chaque fois que je sors une petite vidéo comme ça vous serez prévenu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye tout le monde